bonjour les amis investisseurs j'espère que vous avez passé un super week-end alors aujourd'hui je vais vous parler d'une façon d'investir un petit peu différente moins risquée que par exemple ce que je vous ai proposé sur juicyfield ou sur intelligence prime capital ou 20 euros voilà etc pourquoi c'est tout simplement le prêt entre particuliers avec l'intermédiaire d'une plateforme voilà donc il consiste à un prêt d'argent entre deux personnes physiques voilà via une plateforme collaborative spécialisée dans les prêts voilà il faut savoir que la plupart ont des assurances donc si jamais la personne ne paye pas il ya une assurance qui permet de rembourser vous n'aurez pas vos intérêts mais par contre vous allez être remboursé de votre investissement initial voilà alors le prêt de particulier à particulier en anglais peer to peer ou qu'on appelle ça aussi crowdfunding est un mode de financement entre particuliers qui s'opère hors système bancaire donc c'est plus intéressant pour les particuliers pourquoi parce que ça va leur coûter moins cher s'ils ne passent pas par la banque par rapport aux intérêts voilà première chose et deuxièmement ils ont plus de chances d'obtenir un crédit que s'ils passent par la banque ou on va vous demander énormément de papier normalement de justificatif là on vous en en aura un petit peu moins voilà donc vous pouvez prêter de l'argent à des personnes et c'est quelque chose qui fonctionne bien il ya plus en plus de plateformes qui font ça en france il y avait mintos qui faisait ça mais malheureusement maintenant c'est une plus possible de s'inscrire pour un français voilà alors que je dis bien français oui pour un français qui paie ses impôts en france alors donc moi j'ai opté il ya pas mal de mois sur une autre plateforme qui s'appelle qui est assez connue d'ailleurs qui s'appelle par barry donc je vais vous montrer par barry donc c'est une plateforme lituanienne qui propose donc aux particuliers de faire des financements à d'autres particuliers qui met en relation avec des organismes de crédit voilà alors donc vous voyez le le design du site est assez simple mais qui est très bien fait simple mais juste qu'il faut pour bien comprendre voilà donc vous avez ce qu'on appelle l'overview c'est à dire alors faut savoir que le site est en anglais allemand espagnol malheureusement il n'est pas en français voilà donc donc l'overview vous pouvez voir votre investissement disponible 2 euros l'investissement qui a été déjà fondé mis donc 1200 etc 64 et le profit donc vous voyez c'est pas un profit extraordinaire en sachant que ça fait que quelques mois que je suis dessus donc pour l'instant c'est un petit peu normal que mais de toute façon c'est pas c'est voyez le net retour c'est 10 points 71 mais c'est quand même déjà pas mal par rapport à par exemple votre livret a donc 10 71 mais en étant malin vous pouvez gagner un petit peu plus je vous expliquerai après tout à l'heure donc vous pouvez voir que on peut investir là vous pouvez voir vos investissements donc on va commencer par mes investissements pour vous voyez un petit peu donc je privilégie beaucoup le court terme voilà les investissements à court terme pourquoi tout simplement pour faire un petit peu des intérêts composés c'est à dire que je ne vais pas investir sur un an si j'investis 200 euros sur un an on va me donner 20 euros de bénéfices ce que je vais faire c'est que je vais investir par mois ces 200 euros par exemple et le mois suivant étant donné que j'aurais eu 10% sur un mois je vais me retrouver avec un petit bonus c'est à dire que avec les intérêts composés je vais passer à peut-être 200 je pense 202 euros et le mois suivant donc je vais investir sur ces 202 euros là ce sera 10% de 200 euros etc chaque mois et je me retrouve avec un petit peu plus que si j'avais positionné tout ça sur un an voilà donc ça c'est la stratégie des intérêts composés pour ça que c'est plus intéressant et en plus c'est plus sympa de le morceler en faisant au lieu d'un gros investissement de faire beaucoup comme ça vous prenez un petit peu moins de risques il y en a un qui tombe moi personnellement j'en ai jamais eu un qui a eu de souci mais si ça arrive au moins si vous n'avez pas mis tous les oeufs dans votre même panier vous n'avez pas de souci vous allez vous serez pas embêté vous toucherez pas votre votre bénéfice que sur un seul parce qu'il faut savoir que de toute façon il y a deux assurances dessus vous serez remboursé par l'organisme de crédit voilà donc par exemple ici voyez c'est crédit plus si jamais la personne ne paye pas et bien crédit plus vous remboursera avec les assurances mais ils ne vous payeront pas par contre les profits qu'ils devez vous donner voilà juste vous pouvez noter la date de fin de contrat vous voyez là c'est dans 21 jours par contre vous voyez là huit jours de retard huit jours de retard deux jours de retard cinq jours de retard voilà pour les investissements à court terme pourquoi il ya souvent un petit peu de retard souvent c'est entre 4 5 jours jusqu'à voire 15 jours de retard un petit peu ça peut arriver voilà surtout en ce moment avec un petit peu les problèmes qu'il ya dans l'europe de l'est voilà mais il a toujours été payé aucun souci il faut juste savoir par rapport à ce que je disais juste avant c'est que par contre maintenant il n'est plus possible d'investir enfin pour l'instant en ukraine voilà vous pouvez voir j'ai aussi quelques sur le long terme j'en ai un par exemple qui a 68 jours qui va se terminer dans 973 jours et un autre qui va se terminer dans 157 jours je l'ai pris parce qu'il était à 11.5 voilà donc plus voir qu'on peut investir dans pas mal de pays république chèque surtout des pays de l'europe de l'est voilà l'utanie moldavie et un peu aussi ailleurs philippines etc alors voilà quoi vous dire d'autre donc en fait il suffit de déposer alors on peut investir à partir de 10 euros et donc pouvait investir soit avec la carte bancaire soit par virement moi personnellement c'était par virement voilà donc on va juste regarder comment investir donc je préfère privilégier les cours donc de 25 on va dire à 35 jours ensuite l'intérêt minimum 9% maximum je demande pas plus ça va autant mieux voilà donc ils m'annoncent tout il y en a un paquet il y en a un paquet vous pouvez voir il y en a vraiment un paquet là c'est que la moldavie par exemple donc mais moi ce que je vous conseille c'est de quand même aller jeter un coup d'oeil de pas faire au pif déjà si vous avez une somme plutôt étalée sur plusieurs investissements voilà déjà c'est la première chose d'étaler sur plusieurs investissements et d'aller regarder pourquoi on va prendre au hasard hop voilà donc vous pouvez voir que par exemple cet investissement il reste il faut pour compléter son crédit c'est 97.52 voilà mais c'est intéressant de regarder en fait donc voyez c'est un crédit à court terme c'est le crédit 7 md ce soit être moldavie je pense qui finance qui fait qui organise cela voilà donc si jamais la personne ne peut pas payer et elle a une assurance il ya une assurance avec crédit 7 là qui permet de vous rembourser pas les intérêts mais ce que vous avez investi donc il se termine le 31 mars 2022 voilà et ce qui est intéressant c'est de regarder depuis quand la personne elle est cliente donc je vous montre customer since donc c'est là elle est cliente depuis le 28 octobre 2020 donc ça fait déjà plus d'un an ce qui est bon signe parce que si une fois elle n'avait pas réglé ses crédits il y en aurait pas accordé d'autres donc c'est important de voir depuis quand et puis un peu de regarder aussi donc oui c'est une femme qui a 42 ans qui est en moldavie qui habite affichino mais bon ce qui est important c'est de voir surtout depuis quand elle est là parce que si vous prenez une personne que c'est la première fois qu'elle fait son crédit prenez plus de risque quand même voilà donc voilà c'est tout pour cette plateforme on va juste regarder quelque chose encore on va retourner sur le menu général voilà donc vous voyez le revenu annuel enfin le profit annuel sera de 10.71 mais avec les intérêts composés vous pouvez gratter un petit peu plus voilà dernière chose pour cet investissement le programme de fidélité c'est à dire que moi j'en suis très loin mais vous pouvez si vous investissez plus de dix mille euros avoir 0.5 de plus voilà ce qui est tout ce qui est intéressant vous avez par exemple 11 vous allez retrouver avec 11.5 là par contre c'est vraiment soit les gros 25 mille euros donc là vous avez 0.75 et là platinium 1% voilà voilà mais bon ça c'est quand même des investissements si vous mettez après beaucoup de gens ont plus de dix mille euros dessus ça c'est sûr mais au dessus de 25 mille 40 mille faut savoir qu'il vaut mieux pas mettre tous ses oeufs dans le même poignet donc si les personnes ont énormément d'argent pourquoi pas chacun est libre de faire comme il veut donc justement pour faire un petit peu la transition je vous rappelle que je suis pas conseiller en investissement et que ceci je vous montre juste les entreprises les compagnies où j'ai mis mes billes et je vous montre un petit peu ma stratégie dessus mais en aucun cas c'est pour vous pousser à investir dessus juste à vous de faire votre propre analyse et de voir si ça correspond à ce que vous avez envie d'investir si ça vous plaît voilà donc j'ai fini pour perbury qui est là depuis longtemps qui a fait une demande vous pouvez aller dans il ya aussi les news vous pouvez aller voir normalement que je vous dis pas de bêtises vous pouvez aller dans le news il faudra aller sortir du site et vous allez avoir un autre site qui pardon la présentation du site où vous allez dans le news vous pouvez voir il ya les blogs ils sont sur sur les réseaux sociaux etc il n'y a pas de souci voilà c'est tout pour cette vidéo pour perbury mais c'est un investissement qui est sûr il ya toujours un petit risque mais qui est quand même largement plus sûr que certains et qui est bien sûr un investissement qu'il faut faire sur le long terme mais qui petit à petit peut vous ramener un peu de de profit voilà donc c'est tout pour cette vidéo je vous rappelle juste en passant actuellement you share le token est en train de faire un carton vous pouvez voir ma dernière vidéo et que actuellement il va bientôt passer à 20 euros le token donc je vous le dis là il a 8 75 encore sur l'achat vous allez devoir bientôt l'acheter à 20 donc moi je vous conseille de vous dépêcher de l'acheter ce que vous ferez déjà un fois deux un peu plus de fois deux et c'est pas ça c'est juste le début c'est pas fini voilà et bien écoutez je vous dis à très bientôt ciao